Musique Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Il pleut, il y a un vent du nord qui refroidit bien. Donc, je suis réfugiée dans la caravane. Je t'invite dans la caravane et tout va bien. On va pouvoir discuter ensemble, tranquillement. Tu sais de quoi on va parler ? Dans la dernière vidéo, je t'ai lancé un défi. Tu t'en souviens ? Parce qu'avec tout ce que vous m'avez répondu, tout c'était trop génial. Et donc, là, nous allons voir ensemble la réponse. Vous êtes vraiment géniaux. Je n'ai pas d'autres mots. Pourquoi je dis ça ? Bon, déjà, là, cette semaine, j'ai beaucoup de plaisir puisque je rencontre des abonnés, des abonnés en live. Bon, ça n'a rien à voir avec le défi. En tout cas, c'est super sympa. Et puis, on parle beaucoup, justement, de ce nouveau projet ensemble. C'est super sympa. J'adore toujours ces moments que je passe avec vous en live, de vous découvrir, de faire connaissance, etc. Par contre, là, j'ai rencontré un abonné avec sa chérie que j'avais rencontré il y a… Combien tu m'as dit de temps ? Ça fait plus de cinq ans, ouais. Ça fait plus de cinq ans. Et c'était vraiment super, super. Donc, ça, c'est toujours un bonheur. Oh, sinon, alors, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit des mails pour me faire des propositions tout à fait honnêtes de fourgon. Merci. Et en plus, il y en a plusieurs qui m'ont même proposé de venir jusqu'ici au Portugal pour m'amener un fourgon ou le fourgon que les personnes me proposent. Et vraiment, j'ai trouvé ça énorme. Énorme. C'est pas la première fois que ça m'arrive avec vous pour des réactions en live. Et c'est toujours, toujours tellement, tellement touchant, tellement émouvant. Merci, 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 merci. Voilà. Tout simplement, merci. Donc, j'ai décliné par mail. J'ai décliné les propositions puisque j'ai déjà lancé le nouveau projet. Donc, on va voir. Ensuite, je vais quand même répondre à vos interrogations. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Oui, j'ai pris des notes parce que quand même, il faut être un minimum organisé. Alors, la première question, vous êtes plusieurs à me poser régulièrement cette question. Et je crois que, je ne sais pas, il y en a qui ne doivent pas me croire, mais ce n'est pas grave. Je le redis. Je n'ai aucun regret d'avoir vendu mon camping-car Coquelicot. Non, aucun regret. Et si c'était à refaire, je le referais parce que non, je n'ai aucun regret. Ça, c'est sûr, certain. Ensuite, non, je ne veux pas acheter de nouveau un camping-car. Non. Alors, je vais te donner quelques raisons, mais tu sais très bien que par vidéo sur YouTube, on ne peut pas tout dire, tout débattre. Pardon. Excuse-moi. On ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est pas que je ne veuille pas tout dire, mais tu ne me connais qu'à travers les vidéos. Ce n'est pas du 100% moi. Et puis, ce n'est pas facile d'expliquer les choses sans qu'on soit en tête à tête, quoi, en face à face, en vrai. Mais, je ne veux pas retourner dans un véhicule de grosse envergure, 3,5 tonnes. C'est un véhicule à part entière qu'il faut entretenir. Il faut entretenir le moteur, il faut entretenir l'habitat, etc. Tout ce que j'aurai, de toute façon, il faudra que j'entretienne. C'est normal. Mais un camping-car, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus parce que je ne veux plus voyager comme je le faisais. Et en plus, ça va répondre à une autre question. Je ne veux plus vivre dans un camping-car. Je ne veux plus vivre dans mon futur véhicule. Je voudrais simplement que ce soit un véhicule que je prends de temps en temps pour faire une virée. Alors, même si la virée, c'est 3 mois, 4 mois, même 5 mois, moi, je m'en fous du temps. Ce sera occasionnel. Mon habitation ne sera plus, je le répète, dans le véhicule que j'ai envie d'avoir. Ce sera vraiment du minimalisme. Je veux le strict minimum. J'espère que j'arrive à me faire comprendre parce que des fois, c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver les bons mots pour que tout le monde comprenne ce que je dis. Donc, mon camping-car, je n'ai pas de regrets et je ne veux plus de camping-car, ça c'est sûr. Et dans ma démarche, dans ma démarche de fourgon, bien sûr, j'avais envie d'un fourgon assez petit, mais pas trop petit non plus, puisque je suis quand même très ronde, je suis grande. Et avec l'âge, le confort, j'ai envie quand même d'un minimum de confort. Je veux surtout pouvoir correctement dormir. Pour moi, c'est important de bien dormir. Donc, c'est vrai que j'ai regardé les fourgons et c'est vrai aussi que ça revient cher. Alors, dans mon idéal, j'aurais voulu un fourgon qui me serve de voiture aussi. Comme ça, je n'aurais pas eu deux moteurs à surveiller, deux véhicules à surveiller, à veiller dessus, les réparations, etc. Parce que c'est du boulot et puis c'est surtout de l'argent. Et puis, vendre la voiture éventuellement si j'avais un fourgon, voilà. Et puis, bien sûr, je t'en ai parlé la dernière fois dans la vidéo. Donc, j'ai continué mes recherches. J'ai continué, moi j'appelle ça mon enquête, où je vois plein, plein de possibilités. Et après, la loi de l'entonnoir, je vois plein de choses et petit à petit, je réduis et je peaufine ce que j'ai envie. Voilà. Donc, ensuite, attends quand même, que je ne m'écarte pas de vos interventions, de vos très nombreux commentaires, questions et tout. Alors, ensuite, on m'a... Vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé la chaîne ZikFamily pour acheter un fourgon. Je ne connaissais pas cette chaîne, je suis allée un petit peu dessus. Donc, tu comprendras que cette chaîne ne me concerne pas, puisque je t'ai dit, je ne veux plus de camping-car. J'ai vu qu'ils vendaient surtout des camping-cars et des fourgons. Donc, finalement, j'ai modifié ma recherche. Donc, ZikFamily, ils ont l'air très sympas. Il n'y a pas de souci. Mais non, non, ça ne m'intéresse pas. Pareil pour un concessionnaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Chez un concessionnaire, il y a les garanties. Il y a tout. Il y a le service. Il y a tout. Bon. Pareil, les prix, les budgets. Bon. J'ai regardé. J'ai regardé chez des concessionnaires. C'est-à-dire les prix. Je suis quand même très, très limitée dans les prix. Donc, ça ne m'a pas... Voilà. Très franchement, il y a une seule personne qui m'a fait une proposition par mail qui me vendait son propre fourgon, qui ne me le vendait pas cher du tout et qui me l'amenait en plus. Et effectivement, j'aurais sûrement craqué pour ce fourgon-là. Parce que là, c'était vraiment dans mon budget. C'était sympa. Mais sinon, je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas, même quand je regardais à 10, 15 000 euros, bon, ça me faisait cher. Moi, j'ai un tout petit budget, quoi. Je n'ai pas... Tu le sais, pour ce toit qui me suit depuis longtemps, je n'ai pas d'argent, quoi. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Bien sûr, j'ai récupéré de l'argent du camping-car. Mais bon, voilà quoi. Je dois faire attention à ne pas faire des folies. Donc, pas de fourgon et surtout pas de camping-car. Claire et net là. Ensuite, alors, on m'a proposé les petites caravanes. Alors, les petites caravanes, oui, c'est sympa. Très, très, très sympa. Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé des caravanes Eriba. Alors, effectivement, ces caravanes sont vraiment bien. Surtout pour quelqu'un comme moi. Je n'ai jamais conduit avec une caravane. Et ces petites Eriba, elles sont bien parce qu'elles ont le toit qui se soulève. Elles ont une conception à l'intérieur qui est vraiment géniale. Très, 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 très bien. Mais c'est vraiment un produit de luxe, tu vois. Ils font la carrosserie, par exemple, en rouge. Et l'intérieur, petit clin d'œil, les tissus sont en rouge, quoi. La caravane est en bleu. Ils font les aménagements en bleu à l'intérieur. Bon, c'est rigolo. C'est mignon. C'est vraiment un produit de luxe. Donc, ma tirelire, elle dit non merci. Les petites caravanes d'autres marques. Alors, déjà, j'aurais un peu peur de tracter ce genre de caravane. Parce que c'est quand même assez important en volume, en hauteur, en largeur. Même les petites caravanes. Et puis, encore une fois, c'est un budget. J'ai vu chez Caraveller, j'ai vu chez d'autres. Ça fait peur. Dans ces cas-là, autant que je m'achète un fourgon. Voilà. Parce que pour le même prix, j'ai un fourgon. Donc, tant qu'à faire, autant que je m'achète un fourgon. Et puis, d'occasion, bien sûr. Et puis, voilà. Même les Eribas et les autres, en occasion, elles ne sont pas données. Elles ne sont vraiment pas données. Donc, petite caravane, oui. Sujet très, très sympa. Trop gros. Trop cher. Encore une fois. Oh, sinon. Aménager ma voiture. Alors, moi, comme voiture, j'ai une tourane. Effectivement, je peux enlever les trois fauteuils arrière. Carrément. Les enlever de la voiture. Et j'y ai pensé. J'y ai pensé. Ils vendent des aménagements exprès pour mettre dans la voiture. Donc, tu as le lit, le petit meuble pour un peu d'eau et un petit gaz. C'est très bien. C'est très, très bien. J'étais pas mal tentée. J'étais pas mal tentée, quand même. Et puis, je me suis dit, attention, bon, voilà, je suis très ronde. Allez, venir tout le temps, tout le temps dans la voiture. Je sais pas, tu vois, si je vais pas en avoir marre au bout d'un moment. C'est qu'une tourane, quoi. Ça aurait été un berlingot, un partenaire, encore, peut-être. Mais là, d'ailleurs, c'est ce que je voulais acheter au début. Je sais pas si tu te souviens. Toi qui me suis depuis un moment, quand j'ai voulu acheter la voiture, je t'ai dit, un partenaire berlingot. Mais bon, voilà, la tourane, c'est non. Je l'aime beaucoup, cette voiture. Elle roule très, très bien. Mais l'aménager, c'est... Non, ça me fait un peu peur. Je pense que je vais m'en lasser, que ça va me fatiguer. Ça va vraiment me fatiguer. Et je pense à une chose, c'est quand il fait pas beau. Surtout. Surtout quand il fait pas beau. Donc là, c'est l'horreur. Alors, 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 ensuite... Ah, j'ai eu des choses vraiment très amusantes. Alors, vélo avec la caravane. Super. Je trouve que ça serait vraiment génial. Tiens. J'ai dit, moi qui fais plein de vélo, oui, ça serait super. Mais j'irai pas très loin. Ça, c'est sûr que je viendrai pas de faire un coucou en France. Donc, non, pas vraiment. Et l'autre proposition, c'était avoir un âne ou un cheval avec ma roulotte. Alors là, franchement, je trouve que c'est génial. C'est génial. J'ai vu déjà plusieurs reportages avec des gens qui voyagent comme ça. Entre autres, j'avais vu une personne qui voyage comme ça toute l'année, qui y vit, et qui est en Suisse. Et j'avais trouvé ça vraiment très, très, très sympa, très non, même génial. Mais, non, non, je me vois pas non plus avoir un âne ou un cheval. Non, je me vois pas remonter jusqu'en France comme ça. Ou alors, il faudrait vraiment que je vive dedans. Ou alors, enfin bon, les où alors. Non, non, c'est encore de la folie. Je sais que je suis un peu faux-folle, mais là, ça serait encore pire que pire que de ma folie. Donc, non, 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 non. Pas d'âne, pas de cheval. En plus, je saurais même pas m'occuper correctement de cet animal que je ne connais pas du tout. J'aime bien les ânes, j'aime bien les chevaux, mais je ne saurais pas leur choisir une bonne herbe. Je sais pas, enfin, tout, quoi. Les brosser encore, oui, ça irait. Mais les nourrir et tout, non, 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 non. Mais c'était super, comme idée. Ensuite, ah oui, alors la Tiny House, le 2 en 1, oui, je pourrais voyager, avoir le terrain, etc. Mais quand tu parles de Tiny House, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu veux dire en bois, les trucs assez lourds, etc. Non, non. Et puis, encore une fois, je ne veux plus voyager avec tout, toute ma vie. Je ne veux plus, je ne veux que voyager que pour quelques temps. C'est tout. Et revenir ici, dans mon cocon. Ensuite, alors, oui, il y en a qui proposent de monter en voiture jusqu'en France, de vendre la voiture et dans la foulée, d'acheter un fourgon pour redescendre directement au Portugal. Mais c'est pas con du tout, du tout, l'idée. Non, non. Je trouve que c'est même, c'est même sympa. Oui, oui, j'aurais pu faire ça et puis ensuite, rester un certain temps en France pour trouver le fourgon dans la région où je me serais posée. Oui, pourquoi pas. Surtout que, c'est pas pour dire, mais je connais des endroits où aller loger. Oui, ça aurait pu se faire. Ce n'était pas bête du tout, du tout comme idée, après tout. Ensuite, alors, le mini chalet tente sur pick-up. Oui, 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 j'ai vu, j'ai vu des personnes comme ça, mais, non, je ne me sens pas physiquement de faire ça. Ensuite, je rebondis, il y a une autre proposition, c'est, dans le même état d'esprit, c'est la remorque aménagée avec la toile, la toile de tente sur la remorque. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas. Alors, déjà, grimper et descendre à l'échelle, bon, voilà. Ensuite, c'est super bien fait, mais c'est vraiment super bien conçu, ces remorques, ça se vend de plus en plus. tu as des tiroirs avec l'eau, tu as une réserve d'eau dans la remorque, tu as ton petit brûleur de gaz. Seulement, encore et encore et encore, là, on ne parle et on ne pense qu'à une chose, c'est que il fasse beau quand il fait beau. Et moi, je pense quand il fait mauvais, quoi, cuisiner dehors, non, c'est sympa, c'est vraiment très sympa. Seulement, moi, je pense à ça, quoi. vu la météo, après tout, on ne sait pas, on ne sait pas de quoi il en fait, il en retourne. Non, une remorque comme ça, non. Aménager comme ça, je trouve ça génial, mais pour ceux qui partent vraiment en trek, dans des pays très chauds, etc., ça, oui, ça, oui. Je suis, je suis plusieurs chaînes, comme Raph Kramat, par exemple, quoi que non, même pas, il cuisine dedans, il cuisine dedans, dans son bourrin, comme il l'appelle. Il a de quoi tenir à l'intérieur. Donc, bon, même s'il est jeune, même s'il est très alerte, très sportif, non, non, cuisiner dehors, non, non. Alors, eh bien, ma solution, elle est non, je vous ai dit non à tout, donc, voilà ma solution. Ma solution, à force de faire mon enquête, j'ai vu des remorques, alors le truc des remorques me plaisait bien, mais comme je te dis, cuisiner dehors, non, et la toile au-dessus, pour dormir, non plus. Par contre, je suis tombée, non, je ne suis pas tombée de très très haut, je suis tombée sur une remorque de la marque Debon, c'est une marque française, et ce sont des remorques fourgons, ils appellent ça des remorques fourgons, et elles sont, elles sont plus ou moins hautes, et aménageables. Et là, ça devient de plus en plus à la mode, de plus en plus à la mode. Alors, est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire un peu plus couramment, je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne, puisque il y a une marque française aussi, qui s'appelle Twiley, qui aménage les remorques Debon. Alors, j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur Internet, et là, ça m'a parlé. Là, je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Dans certaines remorques, on ne peut pas se tenir debout, dans certaines, on peut se tenir debout. Donc, tant qu'à faire, autant avoir le luxe de pouvoir se tenir debout. Je trouvais ça plus sympa. Ensuite, il y a des remorques avec un ou deux essieux, puisque tu peux mettre des chevaux dedans. Et la porte arrière, soit c'est une rampe d'accès, soit elle s'ouvre en grande porte. Et il y a une porte sur le côté. Donc, après les recherches sur ce site Twiley, bien sûr, ça me plaît beaucoup, leur façon d'aménager me plaît beaucoup, parce qu'ils te font du sur-mesure. Ils le font beaucoup, beaucoup. Eux mettent en avant le concept de sport, alors toute sorte de sport, vélo, surf, etc. Après, tu leur demandes ce que tu veux, ils te le font. Mais bien sûr, là, il ne faut pas oublier la carte bleue. Donc, encore une fois, Twiley, c'est bien, mais non, merci pour moi. Donc, j'ai cherché carrément les remorques de bon. j'ai vu que le coût n'était pas si élevé que ça. Il y a des remorques qui démarrent à 4000 euros qui sont d'une excellente qualité. Les personnes que je connais ici m'ont dit, bah oui, là, tu tapes dans la qualité et tout. Donc, ça m'a fait plaisir. Effectivement, je n'ai pas trouvé mieux que ça. j'ai bien, bien fait mes recherches et comme je te l'ai dit, je l'ai dit un petit peu, j'ai envie de voyager, mais avec le strict minimum. Je veux absolument mon confort pour dormir, avoir un peu d'eau, un petit point d'eau et un gaz et ensuite, un peu de rangement, c'est tout. Un mini frigo terminé. Voilà. Et je voyagerai. J'amènerai 3-4 bricoles pour moi, 3-4 bricoles pour Cassie et puis, c'est tout. Alors, le truc de la remorque de bon, c'est que c'est bien parce que j'ai trouvé une remorque qui est, comment dire, qui n'empiète pas trop en largeur, même pas du tout puisque avec les rétroviseurs, de la voiture, ça suffit. En hauteur, bien sûr, elle fait un peu plus de 2 mètres. Donc, ce n'est pas tant la hauteur, voilà, ça ne m'embête pas. Je n'ai jamais conduit avec une remorque, mais vraiment jamais. Conduire encore, ça ne va pas trop mal se passer, je pense. C'est surtout manœuvrer. Donc, j'apprendrai à manœuvrer, tout simplement. Voilà. pour l'aménager, comme je t'ai dit, je vais faire le strict minimum. Donc, je pense à des choses très, très, très simples. J'ai commencé à regarder des vidéos, des tutos, des choses comme ça. J'essaie de ne penser, de ne compter sur personne. J'ai déjà deux, trois personnes qui se sont proposées de m'aider, de faire des choses. Alors, sur le coup, ça me gêne. Et puis après, je me dis, je vois qu'ils sont emballés, qu'ils ont envie parce que c'est du bricolage, parce que ce sont des personnes qui ne travaillent pas. Puis, ça leur fera plaisir de le faire. J'ai dit, deux, trois bricoles, mais en tout cas, je veux absolument faire beaucoup de choses. donc, ça veut dire que ça va être au plus simple. Du genre, je vais acheter une réserve d'eau propre genre que 20 litres parce que ça suffit. De l'eau, on en trouve de partout. Puis, c'est bien parce qu'avec mon expérience du camping-car, ça permet, ça me permet de savoir mieux certaines choses. Donc, une réserve d'eau propre de 20 ou 30 litres maximum pour avoir moins de poids aussi. Puis, ça ne sert à rien. ensuite, une réserve d'eau usée avec une pompe immergée ou une pompe mécanique à pied. Voilà. Ça, j'ai réussi à retrouver. Un petit gaz avec une petite bonbonne de gaz que j'ai d'ailleurs. au niveau de l'électricité, je pense que je vais m'acheter panneau solaire portable avec une bonne batterie générateur. Ils appellent ça générateur. Je ne fais pas trop la différence. Mais bon, c'est-à-dire, qui ont les trois sources d'énergie en panneau solaire, sur le moteur ou par secteur. Donc, ça, j'ai trouvé ça très très sympa. Bien sûr, au niveau électrique, je vais limiter au maximum mes besoins. Ça va être la lumière, ça va être le frigo et ça va être de recharger téléphone, ordinateur. Sinon, je n'amène strictement rien d'électrique. je recommencerai comme j'ai fait au tout début quand j'étais dans le camping-car. Je n'aurai pas de four. Je n'amènerai pas mon petit cake factory qui me sert de mini-four. Je ne cuisinerai qu'à la casserole et à la poêle. C'est tout. Et je pense même, pour gagner de la place dans la remorque, mettre la glacière frigo dans la voiture. Quand je roulerai, elle sera au 12 volts. Et parce que ce genre de glacière frigo, c'est pareil, on peut les alimenter par le secteur, par 12 volts, donc la voiture, ou par la batterie du panneau solaire. J'ai quand même réfléchi à pas mal de choses. Ensuite, le lit, je pense que je vais m'acheter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, parce que moi, une planche avec un bon matelas, ça me suffit. Je dors comme un bébé. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? Oui, petite largeur et la forme de la remorque. Alors, ils mettent en avant que c'est aérodynamique, donc on consomme moins de gasoil. Sûrement. Sûrement. Je ne m'y connais pas assez en aérodynamisme pour dire que effectivement, ça fait une grosse différence de consommation de gasoil. bon, ils le mettent en avant. Voilà, sûrement. Et en plus, comme j'ai une grande voiture, je pense que je vais enlever les fauteuils arrière quand je partirai pour pouvoir mettre des... J'ai des caisses en plastique transparent et je mettrai mes vêtements et mon matériel de peinture dans la voiture. Voilà. Devant le fauteuil passager, je mettrai une litière pour Cassie quand on voyagera. elle aura une litière aussi dans la remorque, etc. J'ai un ami qui m'a proposé parce que moi, c'était sûr, ce n'était pas moi qui allais le faire, de mettre un lanterneau pour avoir de la lumière. Ça, franchement, c'est un immense cadeau, un immense et merveilleux cadeau que de me faire le trou et de poser le lanterneau, ça c'est génial. Et aussi non douche, j'ai ma douche solaire. Donc, je pense, en ouvrant la porte arrière, en mettant, tu vois, une sorte de fistelle, train, de tout, denture, là je pourrais me doucher ou alors j'irai dans un camping. Ensuite, comment je vais voyager ? Parce que, là je viens de rencontrer des personnes, on a passé un moment absolument fabuleux et on a parlé bien sûr de mon projet et il me demandait mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant quoi ? Et je ne sais pas pour l'instant, pour l'instant, où est-ce que je vais me rendre exactement ? Est-ce que je vais faire que du camping sauvage ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais aller dans des campings ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'avance un pas après l'autre. Là, j'attends, je vais devoir monter en France, chercher la remorque, attaquer la conduite, attaquer la conduite, arriver ici et l'aménager et ensuite on verra. Suivant comment je me sentirai pour la manœuvrer, parce que ce sont surtout les manœuvres, bien évidemment qu'il faut que je prenne en main, si je me sens à l'aise avec les manœuvres, il n'y a pas de raison, j'irai doucement. J'ai vu des vidéos, je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube de professionnels, de la conduite avec remorque, de ce type-là, bien sûr, et ça va être sympa. Je pense que je vais bien rigoler. Enfin, voilà. Enfin, comme tu le vois, c'est encore un énorme projet et comme je te le dis à chaque fois, moi, tant que je vivrai, j'aurai des nouveaux projets parce que ça fait partie de ma vie, parce que ça fait partie de mon tempérament et puis on verra bien. Si, après avoir acheté la remorque, je vois que c'est une catastrophe, que ça ne me convient pas, etc., ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je sais que je la revendrai dans le pire des cas, mais au moins, je serai allée au bout de cette envie de continuer de voyager. On verra bien. Je crois que je t'ai donné toutes, toutes les informations. Je suis persuadée que tu vas avoir encore plein de questions à me poser. Enfin, voilà. Peut-être que ça va te donner des idées aussi. et si jamais ça donne des idées à au moins une ou deux personnes suite à ma vidéo, eh bien, tant mieux. Je te fais des gros bisous et je te dis ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada